Le calendrier Outlook d'Office 365 est un outil puissant de gestion de temps. Il vous permet de créer des événements. À ces événements, d'inviter des collaborateurs de la commission scolaire et aussi de joindre des fichiers à ces événements-là. Grâce au rappel, vous n'oublierez aucun événement que vous avez placé dans votre calendrier. Alors, dans cette vidéo, nous explorerons plus avant comment on crée des événements dans le calendrier, comment on peut gérer les calendriers. Alors, lorsqu'on arrive dans Office 365, on se rappelle que, par défaut, on arrive dans l'interface de courrier. Si on voulait ouvrir l'interface de calendrier, on pourrait cliquer sur le bouton à gauche et choisir « Calendrier ». Mais, ça fait disparaître notre interface de courrier. On pourrait vouloir garder les deux. Je reviens en arrière. Je refais Outlook pour retourner à mon courrier. Et je vais donc ouvrir un nouvel onglet qui va comprendre mon calendrier. Donc, je clique « Calendrier » ouvrir dans un nouvel onglet. Automatiquement, le calendrier va s'ouvrir dans un nouvel onglet et je charge et je pourrais donc naviguer à la fois dans mon calendrier et dans mon courrier en cliquant sur l'onglet qui est en haut. Ce qu'on remarque dans l'écran de haut à gauche, on a la possibilité de créer de nouveaux événements. On a la petite flèche ici qui permet de fermer le menu à gauche. On a l'option de « Rechercher » pour rechercher un événement dans notre calendrier, un contact ou quelque chose qui aurait référence avec le mot-clé. On a le navigateur de « Moi » qui nous permet d'aller directement à une journée ou de changer de « Moi » vers l'avant, vers l'arrière. On a le calendrier à gauche plus bas qui est coché, donc c'est mon calendrier à « Moi », mon calendrier personnel. Ce calendrier-là, celui qui est par défaut, il est privé à « Moi » mais on peut le partager à des collègues. Donc, on pourrait partager un calendrier mais en faire un qui, lui, ne le serait pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque je survole le mot « Calendrier », j'ai un petit plus qui apparaît. Je pourrais créer d'autres calendriers, en partager un et ne pas partager les autres. Mais je vais revenir là-dessus plus tard. On voit qu'on a le calendrier des collègues. En fait, le calendrier des collègues est là parce que j'ai des collègues qui ont partagé leur calendrier avec moi. Si je voulais voir ce que Martine Paré fait aujourd'hui, j'aurais qu'à cliquer sur l'onglet Martine Paré et aller ouvrir le calendrier de Martine, évidemment, ici. Donc, je fais « Réessayer » et je verrais, si Martine m'avait partagé son calendrier, je le verrais, je pourrais l'avoir affiché dans un onglet. De toute façon, ce n'est pas grave, on va faire ça une autre fois, on partage le calendrier. Mais je voulais quand même vous montrer qu'on a le calendrier des collègues. Et il y a d'autres calendriers, d'autres groupes, mais on regardera ça plus tard. Ici, nous avons donc l'année en haut et le mois, février. Ici, on va vers la droite. On remarque qu'on a la vue en jour, qu'on va regarder tout de suite. La vue en semaine de travail. La vue en semaine. La différence entre les deux, c'est que la vue en semaine ajoute samedi et dimanche. On a aussi la vue en mois, bien sûr, qui est la vue par défaut. On peut se promener de année en année ou de mois en mois avec la petite flèche ici qui nous permet de passer d'un mois à l'autre. Ou d'avancer de gauche à droite. C'est la même chose dans les semaines ou dans les mois. Si jamais vous avez besoin de partager votre calendrier, vous avez le bouton partager qui est ici. À ce moment-là, on tape le nom du participant ou de la personne dans l'organisation avec qui vous voulez partager votre calendrier. Vous cliquez et vous envoyez un petit message comme quoi vous voulez partager le calendrier. Vous pouvez choisir celui des calendriers que vous voulez partager ici. Et afficher, disons, régler ce que vous voulez afficher à vos collègues. Est-ce que vous voulez afficher seulement vos disponibilités? Est-ce que vous voulez afficher tous les détails? Est-ce que vous voulez que cette personne-là puisse rajouter des éléments dans votre calendrier? Ou tout simplement gérer votre calendrier à votre place? Si on veut enregistrer, on envoie. Si on veut ignorer, on appuie sur « Ignorer », ce que je vais faire présentement. Alors, en gros, c'est l'apparence du calendrier. Ici à droite, que le point d'interrogation et la roulette des paramètres sont différents selon qu'on est dans le courriel ou dans le calendrier ou dans les tâches. Ce sont des menus contextuels. Pour obtenir de l'aide, on appuie sur le point d'interrogation et on appuie sur « Aide ». Ça ouvre le menu d'aide de Microsoft. Et donc, ici, vous avez toute l'aide nécessaire pour utiliser le calendrier avec tous les détails. D'ailleurs, si vous visionnez cette capsule dans notre blog, vous allez constater que c'est essentiellement ça qu'on a copié-collé dans l'article de blog. Pourquoi réécrire? On a ajusté, c'est sûr, selon notre environnement à nous. Donc, « Aide en ligne », « Aide ». Et les préférences de calendrier sont ici. Vous pouvez aller dans « Options », bien entendu, dans la roulette. Et une fois dans le panneau d'Options, « Choisir » dans la messagerie, les paramètres. Donc, on peut, vous voyez là, « Calendrier ». On peut donc ajuster l'apparence du calendrier, l'heure de début de la journée, l'heure de la fin de la journée. Afficher les numéros de semaine. Vous voyez là, il y a plusieurs réglages. Si vous avez besoin d'aide au niveau de réglage, encore une fois, vous faites « Aide ». Et voilà, vous allez avoir de l'aide pour les réglages de l'apparence de votre calendrier. Je retourne au calendrier en appuyant sur le bouton dans le coin. Et on va créer un nouvel événement. « Nouveau ». Plusieurs façons s'offrent à vous. On peut appuyer sur « Nouveau ». Et on donne le nom de l'événement. « Démonstration ». Avec le petit « D » qui manque. L'emplacement, donc, à l'extérieur, salle numéro 27. On ne peut pas encore réserver les salles dans le système de la Commission scolaire de Montréal présentement. Mais vous pouvez quand même nommer la salle. Et les participants que vous allez inviter, par exemple, vont voir le nom de la salle. Nous pouvons donc inviter des gens à participer à une réunion, tout simplement en entrant les noms. Et vous avez remarqué, là, que quand j'ai tapé le nom, les premières lettres de l'adresse courriel, automatiquement, Office 365 a fait la recherche dans l'annuaire de la Commission scolaire et a trouvé la personne que vous vouliez inviter. Je vais désinviter Martine. Je ne veux pas créer de vrai événement. On va démarrer la réunion en date d'aujourd'hui, bien entendu. À l'heure que vous pouvez choisir, on va dire « C'est le 16 ». On va supposer que la réunion, c'est demain. Voyez ce que j'ai fait. J'ai ouvert le petit calendrier ici. La durée de la réunion, une heure. Est-ce qu'on veut proposer un rappel? Affiché comme « Occupé » ou « Absent » ou « Libre » peut sélectionner si on veut que cette réunion-là se répète à chaque semaine, par exemple, ou jamais. Dire « Cette réunion sera l'objet d'une démonstration, fera l'objet, etc., d'une démonstration d'Office 365, par exemple. » On peut paramétrer notre texte, le mettre en grand, en italique. Et vous allez remarquer plus haut, lorsqu'on a terminé, on peut bien entendu enregistrer notre événement. « Ignorer » va effacer ce qu'on a écrit. « L'assistant de planification », j'y reviendrai. Et on peut bien entendu insérer ici une pièce jointe qu'on va trouver dans notre ordinateur ou qu'on va trouver dans notre OneDrive. Dans la vidéo de formation sur OneDrive, j'explique comment on insère les pièces jointes, mais je vais le faire ici. On appuie. À ce moment-là, on peut aller chercher une pièce jointe, disons ce fichier, ou lui plutôt. Et en faisant « Suivant » ou en double-cliquant, tout simplement, on l'envoie en tant que pièce jointe. Alors, à ce moment-là, il y a une pièce jointe qui a été attachée à cet événement du calendrier que je vais enregistrer. Et là, on voit donc, en allant à « Aujourd'hui » et à « Demain », en fait, j'avais « Aujourd'hui » pour pouvoir naviguer jusqu'au 25. Donc, « Mon événement a été enregistré. » On peut aussi créer des événements d'une autre manière. Lorsque l'on clique sur « Semaine de travail », vous voyez, l'événement est ici. On peut cliquer dans notre calendrier et glisser notre souris le nombre de blocs d'une demi-heure qu'on veut réserver pour notre événement. Et planifier, par exemple, en écrivant le titre ici. Et ça crée un événement par défaut. C'est assez rapide. Ça fonctionne dans le calendrier « Jour », « Semaine de travail », « Semaine ». Et dans « Moi », en fait, quand on fait « Moi », qu'on clique un « Nouveau » ici, ça crée un nouvel événement de la même façon qu'avec le bouton « Nouveau ». Alors, c'est vraiment comme ça qu'on crée des événements dans le calendrier. On peut toujours revenir sur un événement et le modifier. Si on veut le supprimer, on peut appuyer sur « Supprimer » ici. On peut modifier l'événement ou le supprimer. Je supprime celui-là. Et l'autre, je vais le modifier. Modifier. Donc, je clique sur l'événement, je clique « Modifier ». Je peux donc le supprimer ou l'enregistrer. Au niveau du calendrier, je vous remercie. Alors, re-bonjour. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur « J'aime ». Ça fait toujours plaisir d'avoir du feedback de nos auditeurs. Ensuite, si vous voulez recevoir les toutes dernières nouveautés et les dernières vidéos, donc, a été averties par courriel de nos nouvelles publications, cliquez sur « S'abonner ». Comme ça, vous serez abonné à notre chaîne. Mais maintenant, si vous voulez plus d'informations supplémentaires concernant le sujet que nous avons traité dans la vidéo, lisez le descriptif plus bas. Il y a quelques liens web qui vous amèneront dans les ressources qu'on a placées pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada